Le tableau représente des corps de femmes en mouvement sans pied. Il est essentiellement formé de courbes. Les masses sombres se répartissent surtout sur le pourtour du tableau. Les corps sont plus clairs que le fond. Il s'agit d'anthropométrie, mais négative. On distingue de trois à cinq silhouettes fantomatiques, telles des apparitions, sans détail ni indice sur l'environnement. Elles semblent vouloir s'échapper, mais ne pas y parvenir. L'absence de traits caractéristiques pour les visages fait de ces corps des êtres humains en général. Par l'utilisation d'une seule couleur, un monochrome bleu avec quelques variations, l'artiste reste dans la sobriété, mais aussi dans l'imaginaire. « Je suis allé signer mon nom au dos du ciel dans un fantastique voyage », avait-il déclaré un jour à propos de la couleur bleue qui l'affectionnait. Cette teinte bleue détache l'œuvre de tout réalisme. Par contre, lorsqu'on lit le titre de l'œuvre, la lecture de l'image prend alors un caractère beaucoup plus grave. Yves Klein évoque ici très clairement les traces des victimes de l'explosion nucléaire qui sont restées comme des ombres indélébiles sur les murs de la ville au moment de l'explosion. Sa technique des anthropométrie est très proche des résultats laissés par la bombe. Les silhouettes sans mouvement tentent bien de fuir. La représentation de ces corps en négatif est une façon d'accentuer leur disparition et leur absence. Le tableau Hiroshima prend donc une portée engagée par son évocation directe des événements tragiques de Hiroshima et Nagasaki. L'artiste veut ainsi se servir de son art pour que cet événement ne soit pas oublié et fasse encore débat. Le tableau est suffisamment grand pour être considéré comme monumental et commémoratif. Le tableau Hiroshima et Nagasaki 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 Le tableau Hiroshima et Nagasaki